L'histoire du chemin de fer, c'est une histoire d'acier, de feu et de vitesse aussi. Elle a débuté il y a 150 ans. Cette machine, c'est la dernière qui nous reste, ultime témoin de l'histoire, l'histoire qui fait rêver. C'est aussi une histoire d'hommes qui se sont battus avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Il a fallu vaincre et dompter la vitesse, la chaleur, l'effort de milliers de tonnes de charbon enfournées dans ces locomotives. Et c'est l'homme, grisé par une vitesse qui s'accélère de plus en plus, qui nous a donné ce symbole de la liberté que représente le voyage. C'est le cheminot, l'ingénieur, le poseur de rails qui a commencé cette aventure fantastique de nous rendre plus proches les endroits les plus lointains. C'est le cheminot, c'est le cheminot. Images d'une nostalgie qui redevient vivante, comme par un coup de baguette magique. Mais ici, les hommes sont habités par la passion. Tous participent à cette part de rêve qui est en nous, le rêve du chemin de fer. C'est le cheminot, c'est le cheminot. Et s'y franchir un tunnel, c'est abolir un paysage. C'est aussi rendre plus proche le travail de ces hommes. C'est voir le paysage de ces visages dévorés par le feu. Les autres témoins de cette histoire, ce sont les machines. Celles qui se sont succédées sur ces rails qui constituent le réseau ferroviaire de notre pays. Celles qui, pendant des kilomètres, pendant des années, ont tracté les trains qui nous transportaient. C'est à travers ces locomotives d'hier et d'aujourd'hui que nous allons revivre un moment de ce qui fait partie de notre histoire. Des dizaines de milliers de personnes. Fous de trains, venus à la gare de Lausanne-Triage, à Dange. Venus d'Allemagne, de Hongrie, d'Autriche, de France et même du Japon. Le Spanisch-Brut-Liban, en français le train des petits pains espagnols, emmené par sa locomotive, l'Alimat. Cette locomotive qui a roulé pour la première fois en 1847. Elle roulait à 40 kilomètres à l'heure. Spanisch-Brut-Liban, c'est le premier train suisse qui a circulé donc dès 1847 entre Zurich et Baden. Regardez-la bien, cette petite, cette petite adorable, tout de suite, avec sa grande chemillée, sa chaudière, et des magnifiques, l'Alimat. Et n'est pas, ça n'est pas l'original, elle a été reconstituée il y a 50 ans. Et si le Spanisch-Brut-Liban a ouvert la voie, qu'est-ce qui vient après ? Il y a encore une doyenne. Elle était construite en 1893, surnommée la Mallet. En l'honneur de l'ingénieur, je ne vois qu'il a construite. Elle a circulé pendant 23 ans sur la ligne Le Pont-Le Brassus. Et il existe un exemplaire unique qui possède deux fois trois essieux moteurs. Elle a été considérée à la fin du 19e siècle comme la plus grande locomotive d'Europe capable de remorquer 200 tonnes sur les rampes du Saint-Gothard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en tirer dix fois plus. Elle a circulé jusqu'en 1959, sur nos voies. Ce qui fait quand même 66 ans de loyaux-service. On l'est peigné en vert à cette époque. Oui, disons que c'était peut-être aussi la couleur des véhicules historiques rénovés. Vous remarquez bien cette copie des deux essieux. Changement de pointure. Développant sans chevaux, cette combinaison de locomotives-wagon accueille 30 personnes en 3e classe. Car jusqu'en 1956, les chemins de fer proposaient trois modes de confort. De la banquette en bois au fauteuil de salon. Voici la première automotrice à vapeur à écartement normal. Qu'est-ce que c'est l'écartement normal ? C'est l'écartement utilisé en Europe centrale et qui est de 1435 mm. Une chaudière verticale en fait son originalité. Cette machine a circulé de 1906 à 1948 et a couvert plus d'un million de kilomètres sur une ligne de Suisse alémanique. Le mécanicien a emporté une réserve de 250 kg de charbon et 1000 litres d'eau. Un véhicule économique, classé monument ferroviaire historique depuis 50 ans. Une silhouette plus familière. Elle déplace ses 100 tonnes à 100 km à l'heure. Et en langage familier, on dit que c'est une grande roue. Car elle mesure 1,78 m de diamètre. Ceci permet un développement important, indispensable pour atteindre une grande vitesse. Cette machine, construite en 1904 par la fabrique de locomotives à Winterthur, a été commandée à 109 exemplaires par les CFF dans une version normalisée. Elle est dotée d'un tender à 4 essieux avec une réserve d'eau de 17 000 litres et de 9 tonnes de charbon. Les spécialistes apprécieront la subtilité de la distribution de la vapeur. Construite en 1912 sur les plans d'une machine qui a fait ses preuves, la EB35. 74 tonnes. Cette locomotive tendaire universelle court sur les rails à la même vitesse quel que soit le sens de marche. Et pour aider le mécanicien, on a dédoublé certains instruments, ce qui permet de piloter dos à la machine sur une plateforme plutôt exiguë. Au plat, elle en menait allègrement 400 tonnes, mais une pente de 10 pour 1000 faisait perdre la moitié du temps. des possibilités de la locomotive. des possibilités de la mobilisation, construite en 1936 cette petite locomotive compacte pèse 40 tonnes et développe 600 chevaux vitesse 45 km à l'heure elle a aussi été en service sur une petite ligne de suisse alémanique pendant 41 ans vous avez vu cette petite locomotive mais elle n'arrivera jamais aux défilés non effectivement pourtant elle se presse mais bien sûr avec une vitesse maximale de 25 km heure les années 20 sont l'époque des grands travaux d'électrification du réseau ferroviaire suisse car les cff fabrique un courant particulier adapté à leurs besoins et ici nous voyons la construction de l'usine du châtelard en valais à genève on fabrique des locomotives vous avez reconnu la guerre lucerne ici nous sommes à zurich le voyage en train c'était fait pour le voyage en train c'était fait pour le voyage en train une séparation ou des retrouvailles à une image perdu l'électrification est apparue d'abord sur les tramways à la fin du siècle dernier la première ligne en suisse c'était vevem entre chillon et puis ensuite pour les lignes des grands chemins de fer il fallait des puissances supérieures donc des voltages supérieurs et là il y a eu des problèmes parce que le courant industriel ne pouvait pas être utilisé par les moteurs et c'est un inventeur suisse ben eschenbourg qui a eu l'idée de diminuer la fréquence de 50 périodes la diviser par trois ça donnait un courant à fréquence spéciale 16 2 tiers hertz et avec ce système là on a pu faire fonctionner les moteurs ensuite alors il ya eu l'électrification du luxe berg en 1913 et puis enfin le saint gothard en 1920 et ensuite ça s'est étendu à l'ensemble du réseau peut-on considérer le bel est ce qu'on a pionnier oui c'est sûr voici même deux à ses premières locomotives électriques du bls qu'on a conservé comme cette bc 46 avec son entraînement à biel et des jeunes certaines formes de modernisme quand même effectivement là dans la cabine où est on remarque c'est la cabine d'une as 6 8 mastodonte de 140 tonnes qui roulait déjà à 100 km heure on remarquera surtout son entraînement à ressort type sécheron qu'elle a conservé durant toute sa carrière ce qui n'était pas le cas des autres locomotives avec cet entraînement il servait à quoi les ressorts à amortir les à coups lorsqu'on mettait les touches c'est à dire quand on accélère alors voilà les suivis du nai 4 4 aussi du bls c'est en fin de compte la première locomotive à la bougie a circulé à 125 km heure les locomotives du bls se distingue par leur robe d'une autre couleur elles sont toutes brunes elles sont toutes brunes ouais ouais sauf les dernières qu'elle bleue là on reconnaît le côté d'une b 4 6 ces tuyaux sont les tuyaux de refroidissement de l'huile du transformateur elle a un drôle de regard ouais ouais un drôle de regard la tension norme et la dame aux yeux tristes avec ceux de céphalos effectivement avec la pluie ça accentue encore les yeux tristes mais on n'a toujours pas quitté l'embiélage non non on apprend pas quitté l'embiélage bien ici ainsi que l'entraînement sur la droite du du compteur ce qui avait une raison non bien là ça limitait le nombre de moteurs qui était très gros on pouvait pas disposer dans la place il restait dans le compartiment machine alors que maintenant pratiquement chaque essuie un moteur chaque essuie un moteur ils sont plus petits bonjour qu'est ce que vous êtes venu voir la vapeur surtout surtout la vapeur c'est la première fois que tu vois les trains c'est une des plus grandes que j'ai visité dans toutes les manifestations que j'ai visité notamment enfin pour l'organisation suisse le nombre de locomotives présentées c'est très très important au niveau de locomotives présentées surtout anciennes électriques puisque moi j'ai commencé à la caractéristique c'est ce qui me passionne le plus donc c'est c'est là où il ya le plus de locomotives de présenter et vous les avez vu déjà quelques-unes je suis monté par la première navette pour voir l'ensemble des locomotives et vous en avez une particulièrement qui vous plaît toutes les locomotives avec les moteurs et les transmissions par bielle qui sont les plus spectaculaires en électrique vous aimez les bielles en voilà celle d'une crocodile sur une pente hivernale du gothard ces locomotives spectaculaires ont subi plusieurs modifications ainsi en 1926 les ateliers d'urlicone et de winter tour inaugure cette machine munie d'un ambiélage simplifié sans pour autant s'allégé elle accuse le poids respectable de 131 tonnes de l'accent en ligne de l'accent en ligne de l'accent en ligne d'un ambiélage de l'accent en ligne Toutes les locomotives ne courent pas les plaines et les montagnes. D'autres, comme celles-ci, sont affectées au tri des convois et ne se déplacent qu'en gare. Version moderne d'une locomotive de manœuvre, celle-ci appartient au service des postes. Et dix exemplaires ont été construits en 1985 pour les postes et les chemins de fer privés. Lorsque le courant électrique fait défaut à la ligne de contact, on fait appel à une locomotive diesel, AM66. A pour machine roulant à une vitesse supérieure à 80 km à l'heure, M pour moteur diesel. Utilisée comme locomotive de secours, elle est principalement en service dans les gares de triage. Et on envisage de remplacer toute l'électronique usée de la première série, construite en 1976. Sous cette robe rouge se cache un assemblage de technologies européennes. 40 exemplaires ont été montés en Espagne pour le compte des chemins de fer fédéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le réseau électrique n'étant pas unifié en Europe, certaines lignes de raccordement présentent des particularités. Ainsi, ce tandem de locomotives bicourants circule sur le réseau français et suisse des gares de triage frontières à Bâle. Sous-titrage Société Radio-Canada Christian, ici, gros poids. Effectivement, oui, gros poids et longueur. Une A8-14, on dirait deux locomotives à l'envers. Effectivement, deux A4-7 qui se font la tête parce qu'elles ont été appondues, deux châssis d'A4-7 appondus. Et quelle est la raison de ce mastodon ? Enfin, plus il y avait des cieux, moins il y avait de poids paressieux. C'était pour limiter le poids paressieux. Là, on remarque bien les entraînements bûchelis, ces gros carénages. Elle a été construite en quelle année ? Elle a été construite en 1931. Ah, donc c'est celle-ci qu'on disait qu'elle était la plus puissante du monde. Effectivement. Changement de couleur, changement de taille, même gabarit ? Oui, effectivement, c'est aussi des locomotives puissantes qui circulaient sur le Saint-Gothard. Ici, l'A6-6, on marquerait une armoirie cantonale. C'est les seules qui avaient ces moustaches sur la face frontale. Ici, la pompe pour le graissage des boudins, une particularité de l'A6-6. Ainsi que ces deux bogies de trois essieux. Mais ces bogies ont été abandonnées, c'était trop rigide, elles ne s'inscrivaient pas bien dans la courbe. On peut noter que la 11414 a circulé à 200 km heure en Allemagne, après avoir des modifications de suspension. Voilà la RS-6, la locomotive la plus puissante au monde, 10 600 chevaux. Il y a eu deux prototypes, la 11601 et 2, avec une articulation au milieu. Elle roule aussi à 140 km heure. Et la 03 a une suspension pneumatique. Et en pleine, qu'est-ce qu'elle peut remorquer ? On trouve fréquemment des trains de 2000 tonnes. Contrairement à l'A6-6, l'A6-6 qui a aussi six essieux, sont répartis en trois bogies de deux essieux. Voilà, ça s'inscrit mieux dans les courbes et il y a moins d'usure du rail. Bon, une locomotive qui a des paupières. Oui, l'A3-5, surnommée aussi la petite sécheron ou la sauterelle, parce qu'elle est très nerveuse au démarrage. Là, on l'a vu avant l'entraînement sécheron. Et nous voici dans la cabine de l'A3-5, une machine à contacteur. C'est sportif et spartiate, hein ? Tout à fait, oui, elle était très appréciée des mécaniciens, parce que nerveuse, maniable et puis rapide à la manœuvre. Où est-ce qu'on les voyait ? C'est un véhicule CFF. Et ceci, là, c'est la manette pour l'inverseur de marche, c'est-à-dire choisir son sens de marche, qui était une transmission mécanique. Alors, c'était un motif pour rouler à 100 km heure. Elle avait une caisse qui était très haut perché, comme on voit là, justement à cause de ces grands moteurs, qui pesaient chacun 10 tonnes pour 1,90 m de diamètre, et une puissance de 1 000 chevaux. Et ici, nous sommes à l'intérieur d'une machinerie bien étrange. Ah oui, là, c'est une locomotive que j'ai très appréciée, que je regrette de ne plus rouler avec, alors. Vraiment, j'aimais beaucoup les AE4-7. Ça, c'est le type MFO, c'est-à-dire avec frein électrique. Et tous ces contacteurs, c'est ce qu'on appelait la TOF-TOF. Elles avaient pratiquement toutes des surnoms. Oui, presque. Là, on remarque les résistances, justement, du frein électrique sur le toit. En 1935, c'est encore la crise. Et la concurrence de l'automobile se fait déjà sentir. Les chemins de fer fédéraux réagissent par cette flèche rouge, qui pourra se vanter d'un immense succès populaire. Colibri, oiseau rapide, silencieux et coloré. C'est le nom donné à ce train, peint en jaune et circulant sur la ligne Vevey-Puidou-Chèvre. Les milieux touristiques l'ont surnommé le train des vignes. Cette rame, construite en 1995, développe 2250 chevaux et peut atteindre la vitesse de 140 km à l'heure. Le réseau express régional de Zurich possède 115 rames de train à deux étages. Accrochée par deux ou par trois, la capacité d'accueil atteint plus de 1000 passagers. Ces rames sont construites en Suisse par deux entreprises. AD30, dont l'histoire remonte au siècle dernier à la fondation de BBC Baden. Et SLM Winterthur, fondée en 1871. SLM Winterthur accroche à son palmarès la locomotive 2000, la plus moderne et la plus silencieuse au monde. Et puis, il y a les nouveaux constructeurs qui nous proposent le train sur mesure par une solution astucieuse. Observez la partie centrale de cette composition. C'est ici que se logent les systèmes de traction désirés. Ensuite, vous construisez de chaque côté la composition de votre choix. Un train moderne et économique qui équipe une ligne de Tourgoville. Sa fiche technique signale une puissance de 570 chevaux. C'est un précurseur qui présente sa robe grise. Les trains Trans-Europe Express, les TEE. En 1961, l'industrie suisse relève le défi des motrices diesel et propose des compositions avec des machines quadricourants. Elles pourront ainsi circuler sur le réseau européen sans difficulté, avec 84 places en première et 147 en deuxième. Nous voilà en présence d'une AD442, la deuxième série des locomotives aérées. 300 exemplaires pour les CFS. Alors là, au démarrage, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas autant de s'occuper des instruments. Par rapport aux séries avant, on devait toujours avoir les yeux pour rouler l'intensité de traction-là. On ne s'occupe plus des instruments. On n'a qu'à mettre le levier en avant, un seul levier à manifester. Et automatiquement, elle règle l'intensité. Le locomotives, tu peux rouler à 140 km heure. Il permet de tracter les trains voyageurs intercity. Et de par sa puissance, aussi des trains marchandises. C'était des bonnes machines. Mais il ne fallait pas être dessus en été. Parce que dans les cabines, en été, on a tenu à peu près 60 degrés quand il faisait bien chaud. On n'avait pas de climatisation. Et ça n'existe encore pas sur celle-là. Mais dans les grandes distances, qu'est-ce qui est le plus pénible ? Dans les grandes distances, bon, là, on est assis maintenant. Mais dans le temps, on était debout. Genève, Zurich, debout. Et retour, trois heures et demie de temps. Alors, ça, c'était dur. Cette machine est nouvelle. Elle vient de sortir des ateliers. La RE465 du BLS. Complètement informatisée, elle roule à 230 km à l'heure. Et c'est une locomotive de puissance égale à l'AE66. Une petite surprise. La Churchill. Elle était une des vedettes de l'exposition nationale en 1939. Et elle roulait déjà à 150 km à l'heure. Et le premier ministre anglais, en visitant Suisse, l'a empruntée en septembre 46. Elle en a gardé le souvenir de son nom. Place maintenant aux stars. Les trains à grande vitesse. Tout d'abord, le TGV. Inauguré en 1981, ses rames sillonnent les nouvelles lignes de France et atteignent Genève, Lausanne et Berne quotidiennement. Le confort du roulement de ses bogies est particulièrement réussi. Les chemins de fer allemands n'ont pas dû construire de lignes spéciales pour recevoir ce grand serpent blanc de 400 mètres de long. I.C.E. Pour Intercity Express. Il utilise aussi les lignes actuelles pour se déployer à 250 km à l'heure en offrant un confort intérieur raffiné. I.C.E. Pour Intercity Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Cisalpino, un mot et tout est dit. Il vient du sud et il se penche dans les courbes. Il nous fait gagner jusqu'à 25% du temps de voyage par ces voitures pendulaires. C'est le fruit d'une longue étude aboutie sur ces rames. Machine bicourant, 15 000 volts, 16 de tiers période. Elle nous emmène aussi à Milan, au moyen des 3 000 volts du courant continu du réseau italien. Sur la ligne à grande vitesse Florence-Rome, la version ETR rivalise avec le TGV Elysée. Atelier à la locomotive du 150e, la RE460, et en préfiguration au XXIe siècle, une nouvelle voiture à deux étages des chemins de fer fédéraux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada